coucou comment vous allez bienvenue sur ma chaîne les enveloppes dorées on se retrouve aujourd'hui il est 9h22 et on est le mardi 30 on va établir le budget de février alors je n'ai pas tout juste ça je vais le faire sur papier sur papier et pas sur mon classeur parce que bk ce que je suis alors quand je les crée pour les gens je fais bien les deux mois et là si je vais à février février et là je n'ai pas prévu donc comme j'ai pas encore fait mon bilan je vais pas effacer pour refaire j'ai pas eu le temps d'imprimer donc je vais le faire parce que je veux quand même avoir un mois sur deux mais bon là pour le coup je vais le faire sur mes feuilles bruyant parce que je m'étais imprimé des feuilles comme ça en grand pour quand je prépare je réfléchis à mon budget et tout et tout je me les étais préparé comme ça histoire de me faire un bloc noc que j'ai toujours pas réussi a eu le temps j'ai acheté la colle j'ai acheté ça je sais pas si ça va marcher voilà je sais pas col blanche extra forte flexi plaît est une colle pvc de forme densité à base d'eau sans acide machin elle convient à de nombreux matériaux et techniques à papier bois carton tissu je vais voir si je peux faire la bordure en fait avec toutes les feuilles ensemble pour faire un bloc c'est voilà j'ai vu ça sur un peu comme le le bloc de comment il s'appelle de blush voilà allez on va refaire une petite présentation ben de de nous parce que moi je la fais à chaque à chaque fois que je peux faire le budget parce que c'est plus parlant en fait on prépare le budget donc je vous explique comment on l'établit et pourquoi on l'établit comme ça donc je fais mes présentations ici voilà alors on a je vous montre tous nos revenus je vous mets les sommes je vous dis qui est le 1 qui le 2 je n'ai pas noté que ça prend moins de place en mettant 1 et 2 mais je vous donne toutes les infos voilà ça c'est tout ce qui sort de notre compte tout ce qui rentre sur notre compte nos deux pays arrive sur le même compte et tout est prélevé sur le même compte nous on fonctionne qu'avec un conjoint on a d'autres comptes plus pour mettre des sous de côté mais pour la gestion ce n'est qu'avec le conjoint voilà pour ça donc le salaire 1 ce sera celui de monsieur monsieur est dans le bâtiment il est donc il est employé dans le bâtiment et donc il a un salaire de 1700 et quelques et il a le en en aide enfin voilà un petit un petit avantage voilà c'était le mot que je cherchais un avantage l'essence est pris par l'employeur de mon mari donc vous ne verrez pas d'essence de catégorie essence dans notre budget voilà également dans les enveloppes vous ne verrez pas d'enveloppe pour monsieur parce que souvent monsieur il a des petits sous de son côté et du coup c'est pour ça que je récupère la monnaie donc il n'a pas désiré d'enveloppe au budget voilà ça nous permet avec le budget de pouvoir faire avec ce qui nous reste plus d'épargne sans avoir à lui faire une enveloppe pour lui le salaire 2 ce sera le mien moi je tourne autour de 2600 2700 moi je marche avec beaucoup de primes voilà j'ai un salaire de base je travaille moi pour une grosse entreprise parisienne voilà avec des horaires décalés donc ce qui fait des primes et des objectifs des machins des trucs voilà voilà la cave bas c'est pour nos deux enfants donc de deux enfants de plus de 14 ans et scolarisés on est voilà il ya une majoration de 40 euros je crois donc ça nous fait 212 212 et quelques mais je vais marquer que 210 parce que j'arrondis à la banque à la baisse au niveau des revenus et boursos ce sera pour mon je suis partie dans je sais pas quoi comme explication aujourd'hui ça c'est moi qui ramène de l'argent de bas de des enveloppes que je crée de youtube qui me rémunère pour les vidéos grâce à vous voilà donc en fait moi pour pas toucher au compte je ramène 100 euros tous les mois sur le compte bon voilà bon alors sinon nous sommes une famille de quatre personnes donc moi c'est aurélie j'ai 41 ans voilà ça y est c'est fait donc 41 ans monsieur à 40 bientôt 5 bientôt 45 ans on est ensemble depuis ça fera 23 ans en août et nous sommes mariés depuis 12 ans et ça fera 13 ans en mai voilà on a deux enfants de 18 joanne 18 ans et nolan bientôt 16 ans le mois prochain voilà on a deux bébés chats un de 10 ans et un de 5 ans donc c'est un men koon en gros chat et un petit persan toy tout petit voilà tout petit mais il pèse il pèse bien son poids donc voilà on a à l'extérieur des poissons des tortues mais voilà donc les paillettes pour les poissons c'est on en appelle on n'achète pas trop souvent donc voilà ça je le prends pas dans les animaux parce que c'est c'est parce qu'ils me ruine et les tortues elle bat déjà là et dorment je croise les doigts avec le froid qu'on a eu qu'elles et qu'elles se réveillent au mois de mars avril mais sinon elle elle mange du pissenlit du trèfle voilà quand on a un peu d'endives on leur en donne c'est plus du plaisir parce que sinon c'est vraiment la mauvaise herbe qui leur convient le mieux voilà niveau entretien on n'a rien à faire aussi monsieur avec ses poissons il commence un peu à rager se nettoyer la pompe régulièrement ça mais voilà c'est son problème c'est ses poissons et c'est mes tortues voilà on est propriétaire de notre maison dont vous allez voir un crédit maison on est tout à l'électricité on n'a pas de cheminée on n'a pas de poêle on n'a pas de fuel voilà tout à l'électricité chauffage eau et lumière c'est pas mal ça aide la lumière voilà on a une voiture on a un crédit pour la voiture c'est pas un leasing ou un truc c'est un crédit simple à notre banque et puis ben voilà je pense que j'ai fait le tour oui propriétaire ouais je crois que c'est tout alors pour l'instant le budget reste comme ça et après je pense je sais pas en fait comme joanne ce que je disais elle vient d'avoir son permis là il est en train de regarder pour une petite voiture donc on participera peut-être mais on a on a des sous de côté pour qu'on a mis depuis qu'ils sont tout petit donc on prendra l'un danser les sous leurs sous à eux en dehors des pel et voilà mais par contre c'est lui qui fera son assurance et son essence mais je sais pas si l'assurance je le ferai pas inclure dans la mienne et donc on est en train de regarder tout ça donc peut-être que le mois prochain il y aura un changement mais pour l'instant il n'est encore que dans la phase recherche je pense que j'ai tout dit donc on va pouvoir faire à on va pouvoir faire tout ce qu'il faut voilà alors revenu monsieur 1700 voilà ce que je dis il tourne autour de 1700 toujours au dessus mais j'arrondis à 1700 moi j'ai reçu mon salaire donc je sais directement que ce sera 2630 donc c'est 2637 quelque chose mais j'arrondis c'est comme ça je fais bas zéro mais en ayant toujours en fait les arrondis qui pallient au secours au secours sur le compte des fois qu'on n'est pas prévu quelque chose voilà la caf c'est 210 euros on est à 212 et des brouettes donc j'ai mis 210 et bourseau je fais environ de 100 euros donc voilà ce qui fait un total de 4640 4640 si je ne dis pas de bêtises je vais peut-être calculer ce que j'ai refait des modifs et tout mais je l'avais préparé 100 je crois que j'avais mis plus j'avais été ambitieuse mais en fait j'ai mon arrêt du mois dernier qui est défalqué sur la paie de janvier c'est normal 1700 plus 2630 plus 210 plus 100 égale 4640 bien la copro donc on est en maison mais on est dans une résidence petite résidence avec une copro familiale donc c'est une toute petite copro et on est nous à 50 c'est pareil même pour ça on arrondit je fais vraiment un virement de 50 mais normalement on est plus à 40 et quelques mais voilà je préfère comme ça ça m'évite des grosses régularisations je la fais tout au long de l'année la régularisation la mutuelle elle a augmenté elle a bien augmenté 173 50 donc c'est la mutuelle pour pour les garçons monsieur et les garçons moi elle est prélevée sur sur mon salaire son a pris la mienne mais voilà donc ça c'est le plus pour les gars la gmf c'est l'assurance de la voiture m'a dit donc j'ai la voix qui se perd aujourd'hui on est à 69 euros 83 donc c'est peut-être ça que vous verrez en changement mais les joanne me refera peut-être un retour pour payer son assurance parce que voilà m'a demandé de lui faire des de lui faire des un classeur donc je vais m'atteler à lui faire ça je vais faire un petit classeur essence épargne un truc les assurances donc c'est les assurances vie les assurances juridiques les assurances maison voilà c'est toutes les autres assurances là c'est pour ça il ya un s assurances il y en a plusieurs dedans et là c'est pareil tout ça c'est un peu augmenté on est à 91 euros 05 EDF EDF donc c'est l'électricité on est chez EDF et on est à 292 euros et 12 centimes bon c'est clair avec de l'or moi je vous le dis et on a fait attention toute l'année dernière on a une ils nous ont rendu des sous mais ils nous ont augmenté avec les 10% merci navigo navigo c'est le les titres de transport de nos enfants donc c'est les c'est pas vraiment navigo c'est imaginaire voilà imaginaire on est à 41 40 euros 55 donc pour les deux ça fait 81 euros et 10 centimes parce qu'ils prennent les transports pour aller au lycée et à la fac quoique joanne ne va plus beaucoup à la fac parce que son parcours ne lui plaît pas donc il va changer donc là il travaille un petit peu comme ça il va se mettre des sous de côté pour son assurance sa voiture c'est peu ses plaisirs machin et pour pouvoir reprendre correctement dans une autre filière en septembre voilà salle de sport c'est monsieur donc il a inscrit plus des années à la salle et il y va donc il n'y a aucun problème de payer une salle quand on y va moi je ne m'y inscris pas parce que je n'y vais pas suez suez c'est l'eau donc on est à 82 euros pour l'eau tac 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 internet plus téléphone donc c'est la box plus les quatre forfaits téléphoniques on est ça aussi ça augmenté mais c'est la box qui a augmenté c'est pas les forfaits téléphoniques alors je sais pas si monsieur n'a pas pris sans le faire exprès parce que je crois qu'il a pris paramount il adore les vieux films voilà paramount et et donc faut que je vérifie tout ça je pense que j'ai demandé à joanne de vérifier tout ça il est un peu plus calé si c'est ça qui est rentré parce que je crois qu'on l'a annulé ou si c'est une augmentation de presque 10 euros sur la box ce qui me j'ai pris frais pour que ce soit moins cher pas pour que ça me donc on est à 134 95 134 95 et on n'a pas de forfaits à 2 euros ou quoi aux caisses on a les forfaits à 19 mais à comme on a la box on est à 15 99 ou 16 99 quelque chose comme ça et on garde cela parce que nous souvent l'été on part en espagne portugal tali machin et les forfaits sont très bien leurs forfaits et comme on bouge beaucoup on fait des randos des machins on permet d'avoir internet partout et pas que dans la chambre d'hôtel donc c'est très bien les impôts les impôts on est à 177 euros on sait les impôts foncier plus un truc qu'ils prennent tous les mois je sais pas quoi parce que les impôts sur le revenu c'est pris à la source directement sur nos salaires excusez moi décidément et je suis pas une pré une cinquantaine d'euros sur je crois que c'est 57 je suis passé à 120 pour la taxe foncière et 57 qui me prélève tous les mois sur mon compte je ne sais pas les pel ça c'est un virement de 45 euros qu'on fait sur chaque pel donc on en a quatre chacun et voilà donc ça je le mets pas dans les épingles parce qu'en fait comme c'est prélevé sur le compte je le mets dans les charges fixes directement et la banque on est à 30 euros augmenter un petit peu 67 voilà donc moi sur mes charges fixes je marque le montant exact ce que j'aime bien voilà mettre le montant que je paye réellement et par contre j'arrondis au supérieur le total donc je vais pas vous refaire la joie du calcul je l'ai déjà fait mais ça fait 1390 et quelques et j'arrondis à 1400 voilà donc il ya un petit peu de plus là un petit peu plus là normalement voilà donc ça me fait toujours une vingtaine d'euros voir un peu plus là voilà voilà découvert on part pas avec un découvert ce mois ci je vous dis ça mais j'ai toujours pas fait le bilan je revérifie quand même vite fait on part pas avec un découvert le crédit maison alors c'est un gros crédit maison c'est un choix qu'on a fait on m'a déjà posé la question on a 1214 06 alors en fait pourquoi on a un si gros on pourrait avoir un crédit moindre un très clairement c'est pas une question d'intérêt parce qu'on a on a un taux d'intérêt qui est assez bas c'est une question qu'en fait on n'a pas voulu prendre sur 25 ans on a pris ce crédit sur 17 ans donc donc voilà pour rembourser la somme qu'on avait emprunté sur moindre d'année il a fallu mettre plus par mois avec nos revenus ça passe voilà on épargne un peu moins voilà actuellement il nous reste moins de dix ans je crois parce que ça fait ouais sept ans qu'on est dans cette maison le en fait on a voulu faire ça parce que c'est pas notre première maison nous on a acheté c'est notre quatrième maison c'est la quatrième maison qu'on achète et en fait on a donc premier crédit on l'a fait sur 25 ans comme tout le monde voilà on a acheté on a fait beaucoup de travaux on a revendu on a acheté une autre maison enfin voilà et en fait à chaque fois on repartait sur 25 ans donc en fait on n'avait pas l'impression de gagner et celle-ci ça nous enquiquinait de repartir encore sur 25 ans au bout de presque 15 ans de faire des transactions entre guillemets d'achat et de revente et d'achat et de revente et psychologiquement on voulait pas donc on est parti sur 17 ans voilà pourquoi on est à un aussi gros montant c'est vraiment un choix de notre part et on le regrette pas et si on arrivait à clôturer ou quand celui-là se clôturer on augmentera peut-être même pour gagner encore quelques années histoire d'arriver à un moment donné où ne plus rien avoir à payer le crédit de la voiture il est à 495 euros 57 alors c'est pareil un gros un gros crédit en même temps c'est une voiture on l'a acheté on l'a acheté 29 900 euros 30 mille euros donc il a fallu faire un crédit de 30 mille euros et et voilà et lui on l'a pris sur 5 5 ans et demi je crois quelque chose comme ça et voilà ce que je vous disais c'est une grosse voiture parce que ben moi joanne fait plus d'un mètre 80 nolan s'en rapproche fortement donc quand on voyage et qu'on descend au fin fond de l'espagne au fin fond voilà dans une petite voiture ils auraient les genoux sous le menton donc on a pris voilà voiture confort pour moi pour moi parce que par exemple et un mot de fin confort pour eux pour nous aussi mais aussi un modèle qu'il me plaît je reste une fille c'est pas jusqu'à trou et en volant voilà on aime bien et moi je sais que le confort de ds j'ai eu d'autres voitures les problèmes de dos dans les voitures je connais et le confort de ds ben il se paye voilà donc on est à 1710 euros au total je vous raconte toute ma vie aujourd'hui tac tac ensuite là je vais faire ça ça va me dire un petit peu où est ce qu'on va alors le made with love made with love c'est le défi de emily budget vous le retrouvez sur sa boutique l'atelier de lily on va en prendre une au hasard on en a déjà rempli une parce que je la remplis au budget elle est au fond elle est là hop allez c'était une petite léopard on va prendre au côté lin et on va gratter celle ci je le mets juste là je vais piquer une pièce vous allez voir bah oui j'ai déjà piqué des pièces à monsieur et je gratte pour ce mois ci qu'on vient combien on va mettre dans ce défi 25 euros voilà vous voyez oui donc 25 euros pour le le défi made with love donc je vais le noter made with love 25 donc en fait ça c'est des défis que je remplis avec mon budget au mois mon budget du mois hop et là il va me faire un petit dé pour l'enveloppe noire donc l'enveloppe noire je lance le dé et ce que va m'indiquer le dé ce sera à la dizaine ce que je mets je me tâte à prendre les dé de bon bah 10 euros c'est nul un bof je suis pas ravi je suis pas ravi mais bon c'est le jeu voilà donc bon je vous disais je me tâte à prendre les dé ils sont dans mon panier témus et dès que fiona de la famille budget à voilà où c'est de 10 en 10 à 10 20 30 40 et ça va jusqu'à 90 ça me plairait bien jour férié on en a pas ce mois ci donc je n'aurais rien à mettre donc niveau défi on a que 35 euros donc ça comme moi je prévois quand je le crée mon budget je prévois 100 euros voilà au cas où comme je peux jusqu'à 60 après ça laisse une quarantaine d'euros pour le made with love et quand il ya des jours fériés bon voilà là par exemple le mois dernier j'avais fait 60 et 40 donc j'ai pas pu j'ai pas pu remplir le budget le jour férié avec le budget je l'ai rempli avec les défis mais ça c'est ça c'est pas grave quand je peux c'est mieux si je peux pas c'est pas grave donc et donc je prévois 100 euros quand j'établis mon budget quand je fais mon brouillon par exemple j'ai mis 100 euros voilà le reste va partir en épargne très clairement je leur ajoute pas dans mes enveloppes je le mets vraiment dans mes épargne donc on fera ça tout à l'heure alors le principe de l'enveloppe noire j'aurais répète on me demande souvent un peu l'impression de répéter je suis désolé pour pour ceux qui n'ont pas besoin après il ya beaucoup de nouveaux nouveaux donc c'est normal aussi l'enveloppe noire c'est un défi donc il se présente comme ça je vois pas ce qu'il ya à l'intérieur donc c'est ce que je vous disais je tire le des ça me donne un montant à mettre dedans tous les mois et je ne trappe pas je ne sais pas je colle juste là j'ai mis un autocollant le le mois en question voilà si je retire ça vous verrez mieux tac voilà il ya janvier je les j'ai mis les sous dedans donc j'ai mis un petit coeur c'est une gommette voilà donc là on mettra février on mettra 10 euros dedans mais je ne le trappe pas et en fait à la fin de l'année je ne sais pas combien j'ai mis parce que je je recalcule pas réellement à chaque fois voilà tac ça c'est bon ça je remettrai plus tard hop voilà ensuite donc voilà pour l'enveloppe noire donc je lance le dé ça me donne un montant je mets le montant dedans je ne trappe pas et à la fin de l'année je découvrirai combien j'ai dedans l'année dernière pour 2023 au total j'ai eu 490 euros voilà ce qui est pas négligeable et c'était une super belle surprise academia donc ça c'est nolan qui prend des cours d'anglais et des cours de maths donc j'ai prévu 150 mais c'est toujours la petite surprise je ne sais réellement combien il a alors là le prof de maths n'est pas vu ce n'est venu samedi il ya eu les semaines de vacances donc c'est en décalé 1 c'est sûr ce qu'il a eu comme cours en janvier je le paye en février donc 150 euros à chasse et b je n'en ai pas mis on me dirait que je pourrais en mettre que j'ai mis moins là ça fait 35 ça fait que j'ai 15 en plus enfin j'ai une 65 en plus qu'est ce que j'ai rien à acheter en même temps non j'ai rien acheter je mets rien pardon ce télépéage j'ai mis 70 parce que si vous vous rappelez on a été à marseille début janvier donc j'ai je vais avoir du télépéage prélevé en février voilà c'est le télépéage donc c'est le petit boîtier en combien dans la voiture pour passer les péages et on est prélevé le mois d'après donc j'ai mis 70 cantine je ne mets pas donc au total 150 plus 25 plus 10 plus 70 égale 255 euros ici 255 euros voilà alors on va faire un récapitulatif parce qu'en fait je ne déduis pas à chaque fois parce qu'en fait ça pour moi c'est comme ça que j'ai fait mon planeur c'est tout ce que je dois payer voilà ce que je dois payer au mois et donc obligatoirement faut que je le note donc après quand je fais le récapitulatif il va me ça va me donner mon est à vivre voilà comment je le fais il y en a il met à la suite blush c'est comme ça que je le faisais l'année dernière parce que j'avais le celui de blush et voilà je préfère le voir à la fin c'est comme ça 4640 comme ça que je l'ai créé et j'aime bien moins 1400 décret non moins même 1710 les crédits dette moins 1400 de charges fixes et moins 255 de charges variables alors oui il ya une faute là je les corriger dans le drive vous l'avez avec la avec le s pour tous ceux que j'avais imprimé avant je suis désolé vous n'avez pas le s voilà alors on va faire le calcul vous y voyez oui 4640 moins 1710 moins 1400 moins 255 égale 1275 euros 1275 euros qui nous reste pour faire nos enveloppes et nos épargnes qui se trouve juste derrière alors je tourne mais normalement ça ne change pas alors là en fait on a fait en sorte que maintenant ce soit toujours la même chose et tous tous les mois je mettrai une somme dans la cinquième semaine tous les mois la même donc au mois de janvier c'était un peu à tâton j'ai mis un peu plus là on va mettre un peu moins là j'ai fait les calculs normalement on est bon moi je n'ai que trois mois de à cinq semaines cette année j'ai fait le calcul ici donc j'ai compté en fait par par mois vous y voyez si je vous le rapproche peut-être c'est mieux j'ai pas envie de zoomer donc là en janvier je commençais le 7 je le termine le 3 le 4 voilà là donc ça me fait quatre semaines quatre semaines en février quatre semaines en mars quatre semaines en avril j'ai cinq semaines en mai 4 en juin 5 en juillet 4 en août 4 en septembre 5 en octobre 4 en novembre et 4 en décembre voilà j'ai fait le calcul comme ça donc au nombre de petites croix envoyer les semaines moi mes semaines c'est du lundi au dimanche je fais souvent la vidéo le samedi soir parce que le dimanche je vais rien dépenser je vous poste le dimanche et ma scène semaine recommence le lundi je vais faire mes courses mon porte-monnaie est plein et je vais faire mes courses et on fait notre petite vie et voilà donc du lundi au dimanche ça nous donne ce nombre de semaines par par mois donc mon premier sera à au mois de mai j'aurai cinq semaines et j'aurai déjà mis des sous en fait pour couvrir ma cinquième semaine donc là je mettrais la même chose et je remplirai la cinquième semaine avec mon épargne cinquième semaine mais pas avec mon compte j'espère que vous avez suivi voilà enfin c'est clair dans ma tête moi attendez je remets ça là tac donc en alimentation vu qu'on ne change pas on met 100 euros que je fais enfin je les tire pas les 100 euros si je les mets entre parenthèses par exemple je les laisse sur le compte parce qu'en fait je fais des cash back donc sur l'application je vais essayer de vous insérer l'application e-buy club sur l'application e-buy club vous avez 3,6% de cash back en prenant un bon d'achat de 100 euros donc je prends le bon d'achat de 100 euros 2 plus loin 100 euros et ça me rapporte 3,60 euros qui vont se mettre dans ma cagnotte toutes les semaines donc je vais essayer de vous insérer un petit visuel voilà je sais que sur bourse aux banques il y a le même principe à 5% mais en fait ça vous déduit vous payez 95 euros et vous avez 100 euros si je dis pas de bêtises par exemple c'est ça je crois que c'est ça mais en fait moi j'ai plus envie de cagnotter voilà que de récupérer enfin voilà c'est plus voilà c'est plus ça donc oui je perds un peu de sous très clairement mais le système me convient bien j'aime bien cagnotter à la fin de l'année je le mettrai dans mes épargnes donc c'est comme si en fait je faisais une petite épargne voilà et je rajoute par contre 20 euros en espèces que je mets dans le porte-monnaie pour au cas où on fasse plus de 100 euros et pour si je vais ailleurs que là où j'ai fait mon bon carrefour donc voilà donc j'ai 120 euros au total 100 euros en bon d'achat et 20 euros en espèces et si j'utilise pas alors c'est pas encore arrivé ce mois-ci c'est le premier mois enfin le premier mois que je le fais en fait je fais toutes mes courses avec et après je redispatche là où j'ai économisé voilà mais je prends l'entretien et machin les trucs donc généralement j'arrive aux 100 euros voire un peu plus même donc 100 plus 20 100 plus 20 et 100 plus 20 là on n'en a pas ce qui nous fait bien les 480 au mois sachant que je tire que 80 en espèces je laisse 400 sur le compte pour ça en entretien on est à 20 euros la semaine rien là donc 80 pour moi bah c'est les sous que j'ai ramené de bourse aux banques que je me remets à la semaine comme ça je fais des petites économies avec et ça rentre dans les défis si je ne les ai pas utilisés 80 euros en plaisir on est à 40 euros alors on était à 20 euros l'année dernière on est passé à 40 euros et je vous assure que c'est trop bien par contre on épargne un peu moins donc ça fait 160 pour la maison ça c'est pareil on est passé à 20 euros la semaine alors que j'étais à 30 euros au mois l'année dernière mais j'ai envie voilà puis au pire je ne l'épargne pas en début de mois mais je l'épargne si je ne le dépense pas la semaine dernière je n'ai pas dépensé les 20 euros ils sont partis dans les défis ça reste des épargnes voilà plus sympathique à faire mais des épargnes quand même et en imprévu on est à 10 euros pour du au cas où je ne sais pas dans la catégorie je n'ai pas assez en course je vais prendre dedans enfin voilà ça ne va pas lier aux autres enveloppes ou à quelque chose qui ne rentre dans aucune catégorie donc ça fait 40 euros les promos c'est une nouvelle enveloppe cette année et quand on voit pas mal de promos sur les pâtes sur les machins au lieu d'amputer notre enveloppe alimentation on vient pallier avec l'enveloppe promo et on est à 40 euros au mois ça c'est pas la semaine les garçons ils ont 30 euros pour eux voilà parce qu'on a des enfants très malheureux ils ont 30 euros des enveloppes et des fois souvent papa leur donne un peu de sous donc c'est pour ça que souvent elles ne partent pas parce que ce n'est pas des enfants ultra sages qui ne sortent jamais qui ne font jamais rien non 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 mais voilà papa leur donne aussi de temps en temps donc ils ne viennent pas piocher dans les enveloppes ici ils ont leurs enveloppes qui sont là je leur mets leur 30 euros à disposition ils viennent les chercher je ne leur donne pas en main parce que sinon ça oui ils les dépensent très clairement qu'en les laissant là ils viennent chercher de temps en temps là ils ont pris chacun 10 euros ce mois-ci ils n'ont pas pris plus pour le moment et ce qui n'est pas dépensé part dans leur épargne basket voilà parce que le basket c'est pour eux donc ça repart pour eux beauté et ça nous soulage nous pour tout ce qui est licence stage et tout le temps voilà ils participent un peu à leurs frais la beauté je l'ai mis à 50 euros et en fait comme j'ai créé une épargne beauté que je vais remplir avec mes défis voilà là j'avais mis plus au mois de janvier parce que elle est encore vide mais là elle va se remplir gentiment du coup j'y mets moins et normalement en plus je n'ai pas besoin de plus que ça ce mois de février la santé on est à 20 euros attendez je n'ai pas noté là c'est 50 la 20 la 20 euros alors ce n'est pas du tout pour aller chez le médecin ça le médecin je vais faire une carte bleue je ferai une carte bleue parce que très vite je suis remboursée en fait à moins d'aller chez un spécialiste comme là c'est le cas donc je vous spoil un peu Nolan hier a été chez l'ostéo parce qu'il s'est fait mal au cou ce week-end donc hier soir il a été chez l'ostéo j'ai pris dans notre épargne santé parce que ça je sais que alors je vais être remboursée parce qu'on est reparti sur une nouvelle année mais c'est donc j'irai reprendre les sous je les remettrai dans mon enveloppe mais c'est ah zut il va sur les 65 on va être remboursé 50 euros et on a le droit qu'à un nombre de séances par an et tout donc voilà donc ça c'est plus pour la pharmacie ça devrait s'appeler plus pharmacie que santé mais voilà et d'hiver on n'en met pas non plaf 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 bon là je fais pas de croix et là donc au total tout ça je vais refaire le calcul avec vous mais normalement mon calcul est bon 480 plus 80 plus 80 plus 160 plus 80 plus 40 plus 40 plus 30 plus 30 j'ai très mal écrit mon 30 là plus 50 et plus 20 égale 1090 c'est bien ce que j'avais noté 1090 euros voilà là donc on avait 1275 1275 moins les 1090 alloués à nos enveloppes il nous reste 185 euros à épargner alors déjà sur je vais mettre 70 euros dans la 5ème semaine tous les mois je veux mettre 70 euros le mois dernier j'ai mis 80 mais en refaisant tous mes calculs mes machins mes trucs je vais mettre 70 euros tous les mois de janvier à décembre même si les 5ème semaines sont déjà passées ça me permettra de pallier à celle de 2025 donc 70 euros tous les mois vous avez compris parce que je l'ai dit 3 ou 4 fois tous les mois moins 70 pour les autres épargnes il me reste 115 euros hop 115 euros oui j'ai eu un bug je suis désolée alors je vais déjà mettre ce que j'avais prévu sans le plus qu'on a eu ici parce que comme j'avais prévu 100 euros j'avais moins d'épargne donc je vais mettre ce que j'avais prévu et après je réfléchirai avec vous ça sera plus simple j'avais prévu de mettre 20 euros pour l'anniversaire de Yann qui est au mois de mai donc pour remplir son enveloppe et 10 euros pour Johan lui c'est au mois de juillet donc je vous rappelle que c'est des épargnes à 150 euros par personne pour nos anniversaires donc je vais mettre 20 et 10 voilà j'avais prévu 10 euros en vacances pour continuer gentiment de la remplir pour nos vacances donc ça fait 40 et j'avais prévu 10 euros pour Stitch mais je vais mettre plus enfin Stitch et Jekyll ce sont nos chats parce que j'ai leurs croquettes à acheter je pense courant ou fin du mois donc je voudrais remplir un peu cette enveloppe parce que là j'ai clairement pas assez dans l'enveloppe je vais mettre 30 30 donc si je fais 115 là moins 20 moins 10 moins 10 moins 30 45 1 1 1 45 déjà dans le fond d'urgence on va y mettre fond d'urgence fond d'urgence si je fais 10 10 10 j'ai mon ventre qui digère je ne sais pas quoi mais il le digère floute 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 en février j'ai 2 anniversaires je suis désolée ça ça va se remplir avec les économies qu'on a des garçons ça ça va se remplir avec les économies qu'on a dans le porte-monnaie la cantine on n'est pas trop mal je vais mettre 10 euros dans travaux oui c'est des 10 euros par ci par là c'est vraiment histoire de les remplir donc moins 10 moins et si je fais 10 de chaque je vais avoir du stock à faire après je sais que j'ai le défi pour le stock j'ai le défi des saisons qui va remplir aussi je vais mettre 10 ici 10 là 10 là 10 là je crois que j'en ai trop mis oui fond d'urgence je vais pas mettre parce que vous savez que mon fond d'urgence enfin vous savez ou pas je le crée avec le 50 de Wix que j'ai sur Plum donc j'ai déjà de l'argent qui se prélève pour ça donc voilà et normalement il me restera 5 euros alors 10, 20, 30 ça fait 100 ça fait 130 140, 150 170 170 170 1275 moins 1090 égale c'est sûr alors 1275 moins 1090 égale 185 là je dois arriver à 180 et il me restera 5 euros hop donc 10 plus 10 plus 70 plus 10 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30 180 c'est tout bon donc 180 plus les 5 je ne les mets pas en épargne je les laisse sur le compte ça nous fait un petit plus pour le mois voilà écoutez on a tout fait je pense qu'on est pas mal ah bah oui on est 40 minutes pour un budget on est sacrément pas mal je vous le dis moi donc voilà donc notre budget est établi on va pouvoir commencer à prévoir le mois de février donc il va falloir que je tire en argent il me faut ici 1090 moins les 400 de course donc il me faut 690 euros en espèces ici je vais le noter comme ça 690 espèces ici il me faut les 180 donc plus 180 180 plus 25 et 10 35 plus 35 égale 905 donc il me faut 905 euros en espèces bon bah voilà c'est pas mal 905 je me débrouillerai je pense que je vais tirer 910 très clairement et 5 euros je ferai des ou je vais voir voilà ou alors vous savez quoi les 5 euros ici très clairement et ben ils vont aller dans les jours fériés voilà comme ça je tire 910 hop parce que mon défi jour férié je l'ai encore oublié sur mon dernier bilan il me manque 5 euros que je n'ai pas mis je dois le mettre à chaque fois avec mes bilans de semaine et j'oublie et parce que c'était 15 euros pour le mois de janvier le 1er janvier et j'ai mis que 10 euros bah je mettrai les 5 euros ici et on finit enfin et on est bien sur un reste à 0 base 0 parfait oh là là j'aime bien quand j'ai des illuminations comme ça bah écoutez je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve on se retrouve samedi pour vous allez avoir des shorts je vais faire des shorts pour je vais faire le tirage au sort pour la personne qui n'est pas qui ne s'est pas manifestée en short voilà donc vous aurez vu des shorts cette semaine vous avez le bilan samedi oubliez pas le bilan de samedi je le fais en avant première donc on pourra communiquer pour celles qui le regardent en même temps voilà je serai présente et le dimanche vous aurez le bilan du mois voilà je vous souhaite une excellente journée je vous fais plein plein de gros bisous bye bye